Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vous raconterai tout un peu plus tard mais là je vous fais un petit tirage pour la journée et on va demander aux cartes de Nade qu'est-ce qu'on va avoir comme bonheur aujourd'hui, tiens, allez, allez de quoi on va parler aujourd'hui, une petite vidéo de 5 minutes pour avoir l'énergie de la journée, allez, quel bonheur arrive dans ta vie, allez, quel bonheur arrive dans ta vie, c'est beau, la carte qui vient de sortir, elle vient de tomber, elle vient de tomber, elle vient de se jeter par tête, elle sort du paquet, c'est la santé, alléluia, regarde, on a le caducé dans la boule de cristal, magnifique, donc ce que tu vas attirer à toi aujourd'hui ou en tout cas dans les prochaines énergies et d'ailleurs c'était la nouvelle lune le 3 juin et même si tu regardes cette vidéo plus tard, c'est pareil, c'est intemporel, ce que tu vas attirer puissamment, c'est l'énergie et la protection à toi, voilà, donc super, tu vas en parler de bonheur, on parle de santé, on parle d'énergie, d'équilibre énergétique, donc génial, et bien tiens, tu vois, moi, à quoi ça me fait penser, c'est que j'ai un rendez-vous chez mon magnétiseur cette semaine, donc, voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore un petit peu plus là-dessus ? Alors, un, qu'est-ce qu'on te conseille, d'accord, on va demander qu'est-ce qu'on te conseille et si tu écoutes le conseil, qu'est-ce qui va se passer pour ta santé, voilà, ton énergie, ton équilibre ? Alors, le conseil, le conseil, c'est de saisir l'opportunité, d'accord, de voir la chance que tu as aussi, de voir tous ces petits détails, tu vois, le fer à cheval, le cœur, la coccinelle, le trèfle, tout ce qui peut être des petits signes de chance sur ton chemin, donc les plumes, tous tes petits guides qui te mettent tout le temps des petits messages pour te dire, la chance arrive, elle arrive à toi et elle se dirige vers quoi cette chance ? Alors, on va regarder, elle se dirige vers quoi cette chance ? Waouh ! Elle se dirige vers l'éternité, donc vers quelque chose de stable, vers un pilier, vers une stabilité, vers un, peut-être un engagement avec toi-même aussi, mais opportunité d'avoir quelque chose qui dure dans le temps, voilà ce que j'ai, et d'avoir un alignement, tu vois, entre le ying et le yang, voilà, entre le ying et le yang, c'est ce que j'ai, la partie féminine, la partie masculine. Donc, si tu écoutes ces conseils et que tu observes tous tes petits signes sur ce chemin, tu vois, tes petits signes de chance, d'opportunité, et bien, tu vas certainement, peut-être prendre, alors j'ai la carte du retard, donc c'est peut-être prendre du retard sur quelque chose, ou justement, bah tu vois, c'est un signe, si tu rates ton train par exemple, et que le prochain est annulé, c'est un signe que, en fait, c'est pour toi, quoi, tu vois, c'est pour te reposer, c'est pour ta santé. Alors, attends, quelque chose d'un petit peu plus, on va demander un petit peu plus loin. Alors, si tu écoutes le conseil de suivre les signes sur ton chemin qui sont déposés par les cieux, d'accord, il va y avoir quelque chose qui va peut-être, comment dire, prendre du retard, mais, prendre du retard, où tu peux te sentir coupable, d'accord, mais en fait, c'est pour créer un changement, c'est pour qu'il y ait un changement. Alors, je dis coupable parce que j'ai la carte de la culpabilité. Ok, alors attends, je vais essayer de te l'interpréter, et je vais rajouter une carte dessus sur chaque. Alors, tu vas attirer le bonheur à toi dans les jours qui sont à venir pour rééquilibrer ton énergie, ta santé, pour attirer de l'énergie, la protection à toi. D'ailleurs, voilà, tu vois, donc tu vas attirer, peut-être que tu as demandé à avoir des signes pour quelque chose, pour savoir si tu vas avoir quelque chose de stable, de durable dans le temps, ou une protection tout simplement par rapport à ta santé, d'accord ? Et donc, il y a peut-être quelque chose qui va se retarder, peut-être que... Ouais, quelque chose qui te... Ou tu te sens coupable de ne pas l'avoir fait, ou... En fait, tout ça, c'est pour qu'il y ait un changement. Je te donne un exemple. Par exemple, j'ai tardé à faire des analyses de sang pour mon diabète, d'accord ? Donc, je culpabilisais, etc., de me dire, mais mince, quoi, j'ai pris du retard, etc. Mais en fait, sur mon chemin, finalement, j'ai eu encore plein de signes pour m'aider à faire... À réguler mon diabète, par exemple. Eh bien, du coup, l'analyse de sang, je l'ai retardée. Mais tout a changé, c'est-à-dire que mes analyses sont au tip-top, alors que si je l'avais fait dans le temps que je m'étais donné, tu vois, que je n'avais pas pris de retard, mes résultats n'auraient peut-être pas été aussi bons. Parce qu'entre-temps, j'ai eu plein de signes pour faire confiance là-haut, en fait. Tu vois ? Voilà, et tu vois, donc, il y a la victoire. Donc, n'oubliez pas, mes petits loulous, que des fois, on n'a pas le temps de tout faire. Et là, on le sent, d'ailleurs, on sent que les vibrations de la Terre, elles vont tellement vite que ce n'est plus des journées de 24 heures, c'est des journées de 16 heures. Voilà. On a l'impression que tout va très vite. Mais en fait, ça arrive à chaque fois au bon moment. C'est ça qui est chouette. Allez, on va tirer une dernière carte pour les portes de l'âme. Ce qu'on a envie de te dire comme encouragement par rapport à ce message, à ta santé. Mais en tout cas, il y a la victoire. Il y a un changement, il y a la victoire. Alors, la roue qui tourne, d'accord ? Et ce qu'on a envie de t'encourager, le petit message qu'on a envie de te donner, c'est le mental positif. Voilà. Donc, c'est vraiment en train de changer. Tu es vraiment dans un épanouissement, tu vois. Et du coup, continue à garder ce mental positif. On te dit, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Voilà. Et alors, moi, personnellement, c'est véridique par rapport à ma santé. Vraiment. Même mon médecin ne revenait pas. Il me dit, bah, en fait, tout va bien. Voilà. Même limite, les résultats sont encore meilleurs que quand déjà ça allait bien, tu vois. Entre guillemets. Donc, voilà. Bon, allez. C'était la petite vidéo de la journée de 6 minutes. Je te fais des bisous. Mets-moi des commentaires. Fais-moi un like, un partage. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et si tu aimes bien les petits tirages comme ça. Et je te prépare plein d'autres choses, de petites surprises derrière. Voilà. Plein de bisous et souris à la vie. Ciao, ciao.